Dans ma tête, ça reste, on a envie de bouger, vous pouvez, pas encore, vous pouvez, je vais vous le dire. Il y a un théologien, Jacques Hélène, qui a écrit que le sacré se rapporte à ce qui est la condition nécessaire de l'homme, à ce qui est inévitable dans notre vie. Par exemple, la naissance, la mort, l'amour, la haine, le bonheur, la désespérance. Et dans toutes les traditions spirituelles, on les fête, on les commémore, on les chante, on les prie, ce moment, ces moments dans la vie. Mais l'inévitable qui caractérise, je pense, par excellence, le christianisme, c'est cette expérience, ce qu'on peut appeler l'irréversibilité du temps. Personne ne peut vivre sa vie en arrière, ce qui est faible, est faible, pratiquement irréversible. Et c'est cette vision tragique, mais très réaliste, ou peut-être, la vie, qu'on retrouve fortement soulignée dans la tradition de l'orthodoxie arménienne. Une vision qui fait émerger des notions comme, par exemple, le péché, l'angoisse, la culpabilité, même trop le bonheur. Aussi des notions comme la rénaissance de la vie, la résurrection, l'humain. Le chœur arménien du fabuleux monastère Saint-Géa chante tous les dimanches la divine liturgie. Leurs chants expriment le désir de pardon et font déjà sentir l'éternité. Leurs chants créent une vie sacrée dans le temps irréversible. C'est Saint-Augustin qui a dit, celui qui chante, prie deux fois. Pourquoi? Pourquoi on prie deux fois quand on chante? Parce que quand les paroles expriment, par exemple, une prière de repentance, « Ayez pitié de nous, ô Seigneur, au Valentin de Fille. » Ce sont les mélodies qui consolent déjà comme une prière des grâces. Et quand les paroles demandent, « Matin de lumière, soleil pur, fais que ta lumière se lève sur toi », « C'est par la musique que nous sentons déjà monter cette lumière au loup. » Et ainsi, une prière chantée crée ce qu'elle demande, à l'instant même de son expérience. Elle crée l'apaisement de l'âme. Et vous allez l'expérimenter, j'en suis sûr. J'invite le cœur arménien du monastère Saint-Géga.